On s'attend tous à une grosse bataille au départ, puis après on verra la consistance de l'échappée, ce qui déterminera aussi si l'échappée peut aller au bout ou pas. Après s'il n'y a que 5-6 mecs dans l'échappée, il n'y a pas trop de chance qu'elle aille au bout. C'est une étape qui va être quand même relativement compliquée parce qu'on sait qu'à 20 km de l'arrivée, il y a une bosse qui est relativement dure, où forcément si le placement n'est pas bon, tu peux être cinquantième et puis il ne faut pas réussir à suivre le premier groupe, il pense qu'il y aura des attaques dans cette bosse. Du coup, quand on est arrivé dans l'avant-dernière difficulté, à l'oreillette, on nous a dit « Quentin, Pierre, Cyril, vous avez carte blanche, vous pouvez y aller, Brian ne sera pas dans le final. » Au feeling, je me suis lancé dans les initiatives. À ce moment-là, il n'y a peut-être que deux Sunweb et il y avait Bob Jungles aussi, quinzaines de secondes devant le peloton. Du coup, j'ai vu l'ouverture et je suis parti, je crois, tout seul à ce moment-là. Les Sunweb ont fait un tempo de folie pour Marc Kirchi qui était vraiment très fort. Je suis monté à ma main, là quand je me retourne, je vois qu'il y a Pierre qui est là. La charge de la poursuite, elle était en partie à la quick step, étant donné que c'est un peu l'épouvantail de l'échapper à la Philippe quand il est là. Pierre a réussi à se dégager à deux kilomètres et demi de l'arrivée, je crois à peu près. Je suis resté concentré jusqu'à la fin pour essayer de faire un sprint sympa et aller chercher un accès cité. De manière personnelle, je suis assez fier et assez content de la façon dont on court avec l'équipe. On est offensif, on prend des initiatives, on ne fait pas de complexe. C'est un régal de courir avec un coureur comme ça. Ça s'est fait au feeling. Quand on a vécu une journée comme ça, on n'a aucune envie, c'est d'y revenir.